Générique ... Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci de nous recevoir chez vous à travers les médias leaders 3TV ou ATFM. Nous sommes également en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scaledwe Drago, président de ce tribunal. Je suis en compagnie des juges au siège, Geoffrey Vahab Benabouma. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour Juge Vahab, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Vahab, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour également à l'équipe de réalisation de cette émission. Pour cette convocation, nous avons deux sujets sur la table des juges. Nous allons parler de la crise au sein de la communauté musulmane. Ce qu'on peut retenir, c'est que la fin justement n'est pas pour si tôt. Il faut dire également que malgré la mise en place d'une transition et la tentative de médiation du médiateur du FASO, il est difficile de concilier les positions. Le ministre Clément Sawadwego appelle à la retenue. Nous allons juger cette actualité-là. Nous allons également parler de cybercriminalité. Au plan national, une campagne a été lancée hier même pour lutter contre le phénomène. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'un préjudice de plus d'un milliard de francs CFA au Burkina Faso, compte tenu de ce phénomène-là. Et le Burkina Faso est d'ailleurs classé son quatrième pays au monde le plus attaqué. Le sujet va être également décortiqué par les juges au siège. Mais avant, nous allons écouter leurs avant-propos. Et c'est juste après cette virgule. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougman. Merci Président. Mon avant-propos concerne les fermetures des écoles. Il y en a déjà eu dans le centre-est. Ensuite, c'est le tuy qui s'est signalé. Il y a aussi une fermeture là-bas. Et il y a eu une fermeture qui a été évitée in extremis également dans le Burkina Faso. Compte tenu des manifestations violentes des élèves, compte tenu de ce qui s'est passé. Et puis bon, voilà là où nous en sommes. Mais en réalité, l'enfant est le produit d'une société. Nous nous rappelons que dans les années 2000, en face du CIO, il y avait un grand panneau qui a affiché et qui disait les droits de l'enfant. 12, c'est le résumé des 12. Et si on prend la Convention internationale des droits de l'enfant signée par Plan International et Amnesty International, on retrouve 42 articles. C'est une version vraiment simplifiée pour s'adresser à l'enfant. Et l'article dit, jusqu'à 18 ans, tu es un enfant. C'est adressé directement à l'enfant. Et donc, il y a plusieurs autres articles. Je cite quelques articles. Je cite l'article 11. Tu as le droit de te déplacer en toute liberté. Tu as le droit à la liberté d'opinion. Tu as le droit à la liberté d'expression. Tu as le droit à la liberté de penser et de religion. Tu as le droit de rejoindre d'autres groupes d'enfants. Tu as le droit d'avoir une vie privée. Tu as le droit à l'information. Tes parents sont responsables de toi. Je suis d'accord. Je vais terminer par ça. Et tout le reste, en dehors de tes parents, sont responsables de toi-là. Tout le reste, tu as le droit à. Tu as le droit à. Jusqu'à l'article 42. Qui dit que si les lois de ton pays protègent mieux les droits que ceux que prouvaient la Convention, ce sont tels qui doivent être appliqués. Donc, c'est un gros français qui peut-être, évidemment, peut-être l'enfant ne comprendra même pas. Donc, nous, nous les avons pris. On ne les a pas contextualisés. On l'a affichés comme ça. J'ai dit, devant le SIAO, il y avait un grand panneau du droit des enfants et qui était là. Une conférencière qui était effectivement venue nous donner une conférence. Nous avions déjà dépassé les 18 ans. Donc, on n'était plus concernés par cette affaire-là parce que la Convention dit ça dit qu'il a 18 ans. Donc, elle nous donne la... Maintenant, elle rappelle les droits des enfants. Quand elle a fini, j'ai dit, madame, d'abord, pourquoi vous nous venez ? Non, non, quand vous allez être des futurs parents, c'est mieux que déjà vous sachiez que les enfants que vous allez mettre au monde-là ont des droits que vous n'avez nullement le droit de violer. Je dis bien. Je dis, mais dans ce registre-là, moi, je veux savoir, c'est vrai, je ne suis pas encore un géniteur, mais quels sont les devoirs de l'enfant ? Parce que moi, je ne vois aucun devoir. Moi, on m'a appris que j'ai des droits et j'ai des devoirs. Mais je ne vois pas de devoir là-dedans. Elle a balbutié avant de dire, ah oui, vous savez, derrière chaque droit se cache un devoir. J'ai dit, non, madame. Un droit, c'est un droit. Un devoir, c'est un devoir. Vous dites, tu as droit à, tu as droit à, tu as droit à. Tu as un devoir. Vous ne lui avez pas dit qu'il a un devoir. Le devoir de bien faire son travail, le devoir d'être assidu, le droit, le devoir, le devoir, vous ne lui avez pas dit. Il n'a que des droits. Et vous avez mis toute la responsabilité aussi sur ses parents. Rappelez-lui qu'il aussi, il a des devoirs. Non, ce n'est pas dit. Et donc, sur les questions de liberté religieuse, d'opinion, Laurent Bardo s'est exclamé à son temps. Il dit, mais c'est un vieillard, ce n'est pas un enfant. C'est convenu de nous comme droit. S'il a tous ses droits, il devient même un vieillard. Donc, il est responsable. Parce que s'il va appliquer ça, il est pratiquement responsable. Mais on dit qu'il est enfant jusqu'à 18 ans. Donc, nous avons effectivement appliqué ça depuis cette période-là jusqu'à maintenant. Et le progrès de ces enfants-là, c'est eux qui sont actuellement dans les classes de première terminale université. Nous sommes en 2021. L'affichement, je l'ai découvert quand j'ai arrivée à Wadougou en 2003. Alors que, certainement, la plaque était avant. Peut-être. J'ai dit peut-être. Peut-être que c'est quelques jours, la femme est arrivée, mais moi, je l'ai découvert là-bas. Ça date de combien d'années ? On est pratiquement dans les mêmes proportions. Et c'est l'âge de ces enfants-là que nous avons aujourd'hui. Ce sont le produit de ce que nous avions à un moment donné. On a fait du laissé. Allez, on regarde. Ce sont les enfants des autres. Même ceux qui manifestent actuellement, ils sont manipulés. On ne se sent pas concernés. Non, je suis désolé. En même temps, l'autre erreur que nous avons faite, on a dépouillé l'autorité de l'enseignant sur les lèvres. Les enfants, les enseignants n'ont plus d'autorité sur les élèves. Et ça, c'est une grave erreur. C'est vrai, les châtiments ne sont pas la solution. Mais on aurait pu lui conférer un certain nombre d'autorité. Même pour envoyer l'enfant, il a des problèmes. Pour faire redoubler, l'enfant doit réfléchir par deux. Il y a des classes où il ne devrait pas faire redoubler. Ah, il y a un problème. Nous sommes à l'époque de l'enfant roi. Voilà. Mais en même temps, on a galvaudé à un moment donné aussi la formation des enseignants. Pour quelqu'un qui doit s'occuper d'un enfant, sa formation, c'était une année. C'est neuf mois d'ailleurs. C'est neuf mois, c'était pratiquement neuf mois. Avant, c'était deux mois. Deux ans, on dit que ce n'était pas beaucoup. Après, d'autres luttes, c'est revenu à deux ans. Mais le mal était déjà fait. Donc aujourd'hui, on se tourne par fermer des écoles. Ce n'est pas là. Ça, c'est la conséquence. Là, c'est là où nous sommes tombés. Mais c'est par où on a... C'est là qu'il faut regarder. Et donc hier, je me suis posé la question. Nous formons pourquoi ? Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs qui nous formons ? Est-ce qu'on a des enfants conscients et des parents conscients ? Parce que c'est même les parents là qui aujourd'hui part bastonner les enseignants. Quand l'enfant déconne qui part, qui bastonne les enseignants et tout et tout. Ce sont les mêmes jeunes là. Aujourd'hui, c'est la conséquence d'un laissé aller à un moment donné que nous assumons aujourd'hui. Regardons les grandes nations qui sont à l'avance. Quelle éducation ils donnent à leurs enfants ? Quelle discipline ils imposent à leurs enfants ? Quelles responsabilités ils arrivent à mettre dans la tête des enfants ? Ça va nous édifier. Si nous ne commençons pas par là, nous allons nous tromper. Effectivement, nous avons aujourd'hui la conséquence de nos actes posés depuis les années 2000. L'enfant, c'est un produit qui passe par des étapes. Il n'est pas tard peut-être de circonscrire. Moi, je n'ai pas dit que les droits des enfants ne sont pas végés. Je n'ai jamais dit ça. Mais un enfant n'a pas que des droits. Il a aussi des devoirs. Merci, juge Bouman. Nous allons donner la parole au juge Vah pour son avant-propos. Oui, mon avant-propos va concerner le Mali avec l'affaire Bunti. Ce village-là qui a essuyé le foot de frappe de Barkhane. C'était le 3 janvier dernier. Je me rappelle du titre de libération. Mali, Bunti, trois bombes. Voilà, trois bombes, 19 morts et deux versions. Parce que, selon Barkhane, c'était un rassemblement de djihadistes. C'est le thème qu'ils ont choisi qui avait été frappé. Et selon les informations qui étaient ressorties après, c'est que c'était plutôt un mariage. Et il y a eu une enquête de la MINUSMA qui était fort attendue d'ailleurs, qui a livré maintenant ces conclusions. Et on ne peut pas dire autre chose que ça vient infirmer ou plutôt de mentir la version française concernant ces frappes-là. et ce que dit le rapport, c'est qu'il y avait cinq personnes qui étaient armées et dont l'une des personnes avait une arme qui était, je pense, visible. Mais ce sont des personnes qui sont arrivées dans le village de Bunti, dans la journée même, et qui étaient à ce mariage-là. Et, tenez-vous bien, c'était dans le champ du père de la mariée, lequel ça a essué le fou de frappe de Barkhane qui, depuis, soutenaient que c'était une rencontre de djihadistes. Je pense qu'il y a un mariage qu'on est en Afrique et puis, bon, ces autres choses-là, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais il y avait depuis quelque chose de gênant. C'est le malheur de ces populations-là qui réclamait et disait à Corée à Cri qu'il ne s'agit pas de terroristes et qu'il s'agit de familles civiles qui ont été frappées. Et une autre version qui était celle française qui tendait à faire croire que tous ceux qui étaient là-bas c'étaient donc des terroristes. Je pense que ça tombe aussi comme une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions derrière ce qui est en train de se passer. C'est est-ce qu'on a su et qu'on veut coûte que coûte avoir ces messieurs-là qu'on savait être au mariage de ce qui s'est passé ? Et puis, c'est quand même en 14h, 30h et 15h. Donc, on ne peut pas parler d'une visibilité qui soit à Moindry ou quoi que ce soit. Et c'est pour cela que par trois fois ils ont frappé. Ils ont frappé par trois fois. Une première bombe qui aurait atteint près de 16 personnes. Les gens sont tombés morts en même temps. Deuxième bombe qui a touché d'autres personnes depuis une troisième qui n'aurait pas fait plus de dégâts humains. Donc, ça veut dire que dans l'insistance, il y a eu la décision ferme de terminer avec ceux qu'il y avait là-bas. Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait des civils et que c'est la qualité parce que les cinq personnes seraient des membres d'une katiba ? Est-ce que c'est la qualité de ces personnes-là qui a pris le déçu sur les autres considérations ? Je pense que ça mérite qu'on regarde dedans. Et je dis toujours que le sentiment que cet appel anti-français, c'est bien de là que toutes ces choses-là sortent. Et ce n'est même pas un sentiment anti-français. C'est la façon dont on est, la façon dont ces pays qui appellent ces forces, déjà même ça, c'est un débat, c'est la façon dont ces forces-là même se comportent, même du point de vue communicationnel, sur un certain nombre d'éléments. Et je crois que c'est ça, cette leçon aussi à tirer. C'est de ne pas tirer sur des codes déjà sensibles, mais c'est de dire une certaine vérité. Parce que vous ne pouvez pas voir vos parents qui aient été exigouillés comme ça, et que dans toute la presse, on vous dit que c'est des... c'est des... c'est le thème djihadiste qui est repris, c'est des terroristes, alors que vous savez très bien que c'est un heureux événement, un mariage, au cours duquel, voilà, l'imparable est arrivé. Donc, je trouve que c'est déjà bon le rapport qu'on a, mais pour moi, il suscite beaucoup de questions. Et il y a une France qui doit revoir quand même sa communication sur un certain nombre d'éléments. où lorsqu'elle agit, que ce soit le politique ou le militaire, on écarte tout et on a un discours qui est celui qu'on est propre, il n'y a rien à voir, circuler, ce qu'on a fait, c'était bien, alors que là, on est en train de nous montrer qu'il y a eu un gros problème qui a merdé. Il faudrait que ça, ça soit, les responsabilités soient fixées. D'accord. Merci, juge Vah, merci également au juge Bouman pour ses avant-propos et ses analyses-là. Nous allons à présent nous consacrer aux deux sujets retenus pour cette convocation. Nous allons commencer par le premier, on l'a dit, on va s'intéresser à la crise qui sécoue la communauté musulmane. Alors, il faut rappeler que depuis juin 2020, le mandat du bureau exécutif de cette structure-là a expiré, toujours pas de congrès, deux parties s'opposent. Et une transition a été mise en place aujourd'hui et récusée par le président Sorta Rasmane Sanna dans ce dossier-là. Même le médiateur du FASO est accusé de parti pris. Le dimanche 30 août 2020, on a frôlé le plus, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a eu presque des affrontements à la grande mosquée de Ouagadougou qui a été momentanément fermée. Alors, le sujet mérite en tout cas qu'on s'y intéresse. Juge Bouman, deux ans après, pourquoi justement on n'arrive pas à aller vers une sortie de crise ? Non, je pense que c'est la question des intérêts liés à la communauté musulmane qui est une association. C'est aussi, de mon point de vue, lié au fait que c'est une interprétation aussi des textes. L'autre aspect, c'est qu'il y a des non-dits parce que, bon, il y a des problèmes de gestion qui sont dénoncés soit par une équipe qui est en place qui dit qu'elle ne bouge pas, soit par ceux qui contestent parce que d'ailleurs, même la mise en installation de ce bureau ou de la contestation, c'est un bureau qui a été contesté jusqu'à la fin de son mandat. Certains se sont oubliés de trouver pour créer d'autres associations. On se rappelle en son temps que l'imam Tapsobaï et le camp rasmané, c'était très difficile. Certains avaient dénoncé l'illégalité d'ailleurs de la mise en place de ce bureau actuel. Déjà, c'est un mandat qui a été entamé dans la difficulté. Certains disent que c'est des gens qui sont venus déranger des intérêts de corporations ou de lobbies qui dictaient leurs lois par rapport à un certain nombre de choses. Il y a toutes ces choses là-dedans. L'autre aspect, c'est qu'il y a cette confusion que beaucoup de l'extérieur font, pensant que c'est la fêtière qui regroupe toutes les associations au niveau du Burkina, alors que c'est la FAIB qui est effectivement la fédération des associations islamiques qui n'est pas à confondre effectivement avec cette entité-là. Mais de l'extérieur effectivement, il y a cette confusion. L'autre chose qui rend compliquée la situation, c'est parce que c'est dans le domaine religieux. Au Burkina, quand c'est dans le domaine religieux, vous connaissez la phrase. C'est une question sensible. Donc, personne ne veut s'y mêler. C'est des questions internes, c'est des questions de religion, donc c'est mieux de les laisser. Et d'ailleurs, quand le ministère en charge du culte au Burkina, c'est le ministère de l'administration du territoire, prend effectivement des dispositions. Il y en a qui s'étonnent et qui disent non, ce n'est pas normal parce que c'est une religion. Pourquoi ceux qui exercent le pouvoir temporel viennent effectivement s'y mettre ? Alors que non, il y a un ministère qui s'occupe de culte. Parce qu'il y a une liberté religieuse qui est garantie par nos textes. Et il y a quelqu'un qui regarde et qui autorise ou n'autorise d'ailleurs pas des religions. Donc, des partis politiques à connotation religieuse au Burkina ont été dissous par le même ministère. Tout ça, c'est une histoire très récente. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est ce qui fait qu'il y a cette confusion qui est vite faite et qui ne facilite pas aussi les choses. mais en même temps, le leader de référence qu'on puisse trouver pour amener la sérénité dans les rangs, apparemment, on peine effectivement à trouver ces leaders-là. Si on avait pu trouver un leader qui puisse arrondir les angles pour que les uns et les autres fument le calumet de la paix pour avancer, je pense que ça va être réglé. Mais pour le moment, ce personnage qui ferait l'unanimité et ce personnage qui incarnerait une certaine crédibilité et une certaine confiance entre les acteurs, je pense qu'on ne l'a pas encore aussi trouvé. Parce que quand c'est comme ça, il y a ces personnes également de bonne volonté qui offrent leur médiation. Mais vous voyez que même ceux qui offrent les médiations ont effectivement des problèmes par rapport à l'un ou l'autre point. Alors qu'en la matière, si le médiateur en doute de son impartialité, ça pose déjà problème. Donc, je pense que toutes ces situations en plus d'autres qui ne sont pas très connues, ce qui fait qu'effectivement on n'arrive pas à s'en sortir dans une telle situation. D'accord. Juge, c'est vrai que Bernard l'a dit, c'est une question assez sensible. Mais justement, est-ce que cette sensibilité-là ne commande pas qu'on trouve urgentement une solution à cette crise-là ? Oui, c'est clair que c'est urgent de trouver une solution. Je crois que c'est ce que le ministre Clément Savardogo voit venir de loin et se veut, on va dire, à la fois prudent, mais se sent l'obligation de prendre l'autre par la conne ici et maintenant pour ne pas que ça en ait des débordements ou que ça dégénère. Et puis, Bernard le disait, depuis 2015, je pense que c'était à Fada, il y a eu la fabrique de rencontre qui a permis de délire celui qui aujourd'hui est celui sortant. Et même après, il y avait une certaine Oumar qui a écrit au ministère pour contester l'élection et son élection qui a été qualifiée de tous les noms, qui pour eux étaient aux antipos du respect de leur texte. Donc déjà, on a compris que ça allait être compliqué. Et puis, de façon itérative et donc insistante, il y a eu l'un de choc, c'est toujours revenu et parfois même de façon multiforme. Vous nous avez souvenance qu'en août dernier, il y a eu un affronné le pire à la Grande Mosquée qui restait d'ailleurs fermée un vendredi. Et pour cause, l'un des protagonistes venu a failli être pris à partir et a pu démarrer et retourner accusant l'autre camp d'avoir fomenté tout cela. Il y a des vidéos, il y a eu des audios que tout le monde a pu voir passer sur les réseaux sociaux ou l'avoir dans son téléphone. Donc, on se rend compte que c'est une crise qui, si on ne fait pas attention, pourrait nous conduire vers des situations qu'on aura regrettées. Je crois aussi que c'est pour cela que le ministre sort aujourd'hui. On a vu aussi le médiateur du Faso il n'y a pas si longtemps. C'était quel mois ? C'était octobre ? Ou bien, il n'y a pas si longtemps. On sort avec les deux protagonistes, chacun prend la parole, la hache de guerre elle est enterrée, maintenant c'est terminé avec mon frère. On s'est compris, on dit même merci au médiateur du Faso et tout, et tout, et tout. Quoique, je ne comprends pas qu'il y ait de hache dans la désignation ou dans la façon de conduire une communauté qui puisse être religieuse. il faut prendre les choses aussi avec beaucoup d'attention mais aussi avec beaucoup de précautions parce qu'on est dans le domaine qui est religieux. Bernard dit que quand on parle de religion tout le monde dit c'est délicat. Oui c'est délicat. C'est le domaine qui est au-dessus de la passion. Donc il est très délicat à gérer. Et même lorsque l'État qui lui défend la laïcité veut essayer de mettre de l'ordre il y va avec toute la prudence parce que ce n'est pas son rôle d'aller y mettre de l'ordre. Son rôle c'est qu'il y ait un climat qui permet à chacune des sensibilités et à chacune des croyances d'exprimer sa foi de façon libre tant qu'on n'est pas dans des extrémismes tant qu'on n'est pas dans le non-respect d'un certain nombre de règles de vivre ensemble et de certains principes. Donc lorsque quelquefois vous venez aider et que vous êtes taxé d'être à la fois dans le problème et celui qui veut décider pour ça devient un peu compliqué. Vous avez vu je l'ai dit j'ai parlé de la récente sortie avec l'obligateur du Faso qui donnait l'impression que tout était maintenant résolu. On a eu le 13 mars dernier le point de presse de El Absana il a porté un doigt accusateur sur le médiateur du Faso qui pour lui voulait pour le camp en face qui est en train de travailler à mettre une transition alors que dans les textes ça n'a jamais été ainsi dans la vie de la communauté ça n'a jamais été ainsi et dans les textes ce n'est pas possible. Et il voit une façon concertée de vouloir l'écarter. Et il dit des choses aussi qui sont intéressantes. Il dit il y a deux parties mais il apprend qu'il y a des rencontres entre le médiateur et l'autre partie sans qu'il n'en soit informé. En fait il soupçonne un genre de machination c'est ce qu'il a partagé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ça nous ne le sait pas. Maintenant le ministre rappelle aussi quelque chose. Votre mandat est terminé depuis. Est-ce que c'est faux ? Depuis le 6 juin 2020 ? Depuis le 6 juin. Il lui dit on ne veut pas de transition il veut faire un bilan et organiser de façon à poser un congrès et un congrès et s'il n'est pas retenu il va partir et tout. Mais c'est vrai qu'on a parlé tous de la maladie à coronavirus qui ne permettait pas c'était rassurant. Donc il y avait beaucoup d'autres choses aussi. on est face à un dilemme où les antagonismes le problème ici c'est que personne ne peut rentrer il y a des gens qui ont créé un ring qui est dans une enceinte qui est un genre de sacré d'où personne ne peut rentrer d'où personne là où personne ne peut sortir de nulle part et venir arbitrer à l'intérieur. Alors vous demandez vous venez ici en tant que qui ? Parce que c'est à l'intérieur de la communauté qu'ils doivent s'entendre. C'est à l'intérieur de la communauté qu'ils doivent parvenir à apaiser les choses. Et puis n'oublions pas aussi une autre réalité c'est sûr par quoi je vais terminer. On est dans un contexte celui du terrorisme où certains je ne sais pas s'ils croient vraiment à Allah mais ont choisi de travestir certaines choses pour dire c'est au nom d'eux qu'on fait ceci c'est au nom d'eux qu'on fait cela. Donc ceux qui sont le symbole de la pratique de cette foi de la façon humaine que nous connaissons si ceux-là ne s'entendent pas ce n'est pas bon je trouve que ce n'est pas bon il faut qu'ils s'entendent il faut que ce soit apaisé et puis ce n'est pas le bon message qu'on envoie c'est ce par quoi je vais terminer ce n'est pas le bon message qu'on envoie pour ceux qui devaient être conciliateurs conciliants unis qui devaient transpirer cela ce n'est pas le bon message qu'ils envoient ce n'est pas des jugements de valeur ce n'est pas des critiques pour juger que ce soit mais c'est de dire que ce n'est pas comme ça qu'on souhaiterait les voir D'accord alors juste pour moi quand on voit même le communiqué du ministère en charge de culte on sent que le ministre marche sur des oeufs on utilise la prudence mais certains estiment qu'après deux ans de crise il faut prendre une solution radicale pour éviter le pire est-ce que c'est également votre lecture ? je ne dirais pas solution radicale mais la meilleure la meilleure solution si c'est tel radical bon radical c'est une qualification c'est un qualificatif mais à quel continu on met dans radical je ne sais pas mais je pense que c'est mieux de prendre la solution la meilleure pour tout le monde couper la part en deux alors la tenue d'un congrès c'est vrai que les délais sont dépassés mais est-ce qu'il n'y a pas de dispositions qui permettent effectivement ce congrès extraordinaire pour passer à autre chose ou est-ce qu'il faut instaurer un bureau de transition qui va maintenant s'occuper d'organiser ce congrès il y a un bureau qui a été mise en place qui a même fait son bilan récemment mais le bureau aujourd'hui pose problème parce qu'il est récusé par un camp mais justement en fait c'est là et s'il n'est pas consensuel il va être récusé en fait c'est du sage-pal donc quand je dis ce bureau de transition qui doit être consensuel que les acteurs acceptent convenu que X ou Y peuvent effectivement conduire en toute confiance le processus pour aboutir à une solution définitive malheureusement là on ne l'a pas voilà alors que c'est une vieille association qui date de 1958 donc qui a eu une expérience terrain malheureusement c'est pas la première création justement mais avant les indépendances et même sur son origine il y a de la contestation il y en a qui disent que ça a été voulu par le colonisateur d'autres disent que c'est la volonté seule des musulmans de s'organiser en association bon bref peu importe comment est-ce que c'est né aujourd'hui c'est des gens qui assurent la plénitude de leurs responsabilités si c'est quelqu'un qui avait voulu qu'il s'organise c'était pour un but je pense que ça on n'est plus à ce stade là et puis on ne va pas passer le temps aussi à accuser le colon c'est bon de savoir dans quelles circonstances l'association a été créée quelle est son histoire pour mieux comprendre le présent je suis tout à fait d'accord mais aujourd'hui également il faut passer effectivement à toute autre chose et c'est comme vous l'avez dit ce n'est pas la première crise au sein de cette association et donc parce que les religions sont organisées différemment donc celles chrétiennes catholicisme protestantisme sont organisées différemment différemment au niveau de la communauté musulmane c'est organisé quand je dis communauté musulmane bon peut-être je dirais la communauté des musulmans pour ne pas faire d'amalgame communauté musulmane ça renvoie facilement à cette association mais bon la communauté des musulmans je pense qu'on peut se comprendre à travers la FAIB qui a plusieurs autres associations en plus d'ailleurs de cette association qui est membre fondatrice de la FAIB donc elle est membre fondatrice donc je dis c'est une association qui est très ancienne qui a eu une expérience et qui a eu capital effectivement à engranger mais effectivement il y a des coeurs de leadership parce qu'il y a des intérêts sous-gérés il y a la bataille pour le contrôle ça il ne faut pas qu'on se voile la face et donc c'est vrai c'est une association religieuse mais il n'est pas exclu également que par rapport au contrôle des meaux politiques peuvent passer par la SAIB parce que la religion en termes d'organisation c'est pratiquement l'autre facette de la politique et quand le pouvoir politique change et même dans les associations religieuses souvent il y a des changements parfois en fonction de comment vous êtes organisé et qui est membre ou qui finance cette question ça c'est très important parce que j'ai dit bien les organisations religieuses ne sont pas c'est pas organisé effectivement de la même façon et ça on l'a vu pendant la crise de l'article 37 où dans certaines religions d'autres disent on est d'accord d'autres disent qu'on n'est pas d'accord et dans d'autres religions c'est une seule voix qui a dit on n'est pas d'accord et puis tout le monde suit il y a d'autres également qui ne se sont même pas prononcés et les fidèles disent prononcez-vous parce qu'on ne vous comprend pas à travers effectivement le silence bref maintenant pour revenir effectivement à votre question compte tenu de ces barrages l'idéal c'est de trouver un homme de consensus qui puisse comme on appelle ça conduire un homme de consensus qui puisse conduire un processus pour aboutir à un bureau qui fera à défaut de faire l'unanimité mais là effectivement il y a un problème parce que les uns les autres ne se font pas confiance je dis même ceux qui offrent la médiation les gens ne veulent pas il y en a qui ne veulent pas en entendre parler alors que c'est une association qui a besoin de toute sa sérénité pour aller de l'avant parce qu'elle a aussi des acquis pour les populations et tout parce qu'elle ne fait pas que prêcher Allah donc la réalité aussi elle est là implacable mais comme est-ce que les gens n'arrivent pas effectivement à s'entendre il y a un mandat qui est échu au terme de Covid transition mais bon on n'arrive pas effectivement à avancer mais la crise les a suivis depuis la mise en place du bureau jusqu'à maintenant qu'est-ce qui coince en réalité ? D'accord alors qu'est-ce qui coince en réalité ? Peut-être une dernière question adressée au juge c'est vrai on l'a dit la crise perdure et cela depuis deux ans quand on regarde un peu les propos tenus par chacun et même les tentatives justement de médiation qui ont échoué est-ce qu'on peut dire que la sortie de crise c'est pour demain ? Bon je ne vois pas cette sortie de crise là pour demain parce que quand on s'en tient au point de presse de Raspadessana du 13 mars dernier vous allez tout comprendre parce que autant on a donné des espoirs lorsqu'on les a vus avec le médiateur du Faso autant quand on entend ici quelques parties on se pose encore beaucoup d'autres questions il nous dit par exemple que la médiation la question du médiateur du Faso et ce qu'on a eu après tout ça pour lui ce n'est pas dans les textes de la communauté et ça n'a jamais été fait avant il poursuit pour dire après que au fond c'est les musulmans qui doivent désigner ceux qui doivent gérer leur communauté et non autrement donc là clairement ce qu'il est en train de dénoncer c'est un élément exogène qui à la faveur du trouble veut décider d'un certain nombre d'éléments et ce qu'il fistuge donc quand vous-même vous êtes en bagarre avec d'autres personnes en interne et que l'apporteur de solutions ou celui qui vient calmer vous vous n'avez pas confiance en lui trouvez les moyens alors en interne de pouvoir solutionner votre problème sinon personne ne viendrait à votre chevet maintenant ce que tout le monde craint c'est le caractère sensible des choses et que on n'en vienne pas à un moment où il y a des débordements qu'on ne puisse pas gérer j'ai dit encore c'était bien un vendredi jour de prière que les choses se soient passées à la grande mosquée chacun ses partisans donc c'est des choses qu'on ne veut pas voir et donc je pense que chacun essaie d'y mettre la main comprenant aussi que c'est de leur propre chef que tout doit être réglé à la fin mais on ne peut pas laisser une situation de pourrissement et d'autant plus que quoi qu'on dit aussi c'est une association qui a elle-même ses règlements et ses textes et c'est validé par qui ? par un ministère et qui vous rappelle que vous avez obligation de renouveler vos instances et que vous êtes hors délai c'est une réalité aussi depuis les 6 il y a un problème il faut trouver une solution mais je pense aussi que les uns et les autres seront qu'il y a des lignes qu'on ne pourra pas dépasser pour le bien même de la communauté et c'est cet espoir qu'on peut savoir d'accord donc c'est avec ce mot d'espoir que nous allons peut-être passer au deuxième sujet on l'a dit tous les acteurs sont interpellés y compris le ministère et ceux justement qui ont décidé d'apporter une médiation pour une sortie de crise alors pour le deuxième sujet on le disait le Burkina Faso est classé 74ème pays le plus attaqué au monde nous parlons de cybercriminalité un phénomène qui a un préjudice estimé à plus d'un milliard de France CFA au niveau du Burkina Faso justement quand on regarde un peu les chiffres alors au quotidien il ne passe pas 24h00 quand on nous présente un réseau de cybercriminels démantelés au Burkina Faso cela veut dire que le phénomène appuyant sur eux Bernard Bougman on l'a dit il y a des chiffres qui interpellent et il faut prendre le taureau par les cornes comme on dit oui en matière de cybersécurité ce n'est pas le Burkina seul il y a plusieurs autres pays qui sont dans le viseur on ne peut pas faire 6 mois sans qu'on entende qu'il y a eu une cyberattaque et parfois des présidences d'ailleurs sont la cible de ces cyberattaques parfois c'est la conséquence aussi de l'espionnage industriel donc à l'échelle mondiale maintenant si on suit parfois les sorties de monsieur Youn Sanfo Youn Sanfo qui s'y connaît en matière de sécurité nous en matière de cybersécurité nous sommes très 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 pour eux on est très vulnérables parce qu'il y a des minimums de garantie sécurité sur internet qu'on ne prend pas d'abord on ne sait pas que ça existe et puis bon on crée les comptes comme ça sans savoir les implications sécuritaires et tout et ensuite il y a des choses qu'on ne fait pas en fait on ne sait même pas qu'on doit le faire donc protéger quand on a une connexion internet comment on sécurise notre connexion internet on ne sait pas on ne sait même pas que c'est pas en tant qu'entreprise ce n'est pas n'importe ce n'est pas la clé USB de n'importe quel passant qu'on doit accepter pour copier un fichier sur ce point là vraiment on est en retard comme on le dit et donc quand vous regardez les sites d'information déjà Burkinabé c'est inondé de ces messages choquants provocatrices mais aussi de ces pubs parfois pornographiques et qui défilent également qu'on n'arrive pas effectivement à contenir alors que quand vous regardez les sites d'information des autres pays ils arrivent effectivement à filtrer cela en dehors naturellement de la presse people donc c'est à dire qu'il y a effectivement un travail de fonds à faire en matière de cybersécurité l'autre aspect aussi c'est qu'on a des gens qui s'adonnent au gain facile quelqu'un qui vient dans votre inbox qui dit ceci-ci-là je vous donne et puis très rapidement vous vous accrochez ce qu'on appelle le phénomène de brut voilà et comme on n'a pas eu une éducation aux réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas eu une éducation on y est allé comme ça il y a tel réseau social qui est bien on peut retrouver ses amis et puis on y est allé donc on ne prend pas comment on appelle ça les précautions évidemment nécessaires et on ne sait pas qu'en fonction des réseaux sociaux et des réseaux sociaux vous ne devrez même pas envoyer vos données à caractère personnel parce que c'est très vulnérable donc pour certains correspondants jusqu'à présent les uns et les autres préfèrent les adresses email mieux que les réseaux sociaux parce que c'est vite piratés et puis bon voilà donc mais là on ne sait pas n'importe quelle donnée à caractère personnel on balance les réseaux sociaux et puis bon on passe à autre chose tout comme on donne à tout vent nos données à caractère personnel pour peu qu'on ait un service à demander on ne prend pas la peine de se dire est-ce que si je laisse mes données ici cela ne pourra pas entraîner un problème après donc et puis bon vous envoyez j'explique comment ce que je l'entends quelqu'un reçoit de l'argent venu de l'étranger mais l'agence ne se retrouve qu'à Ouagadougou monsieur était parti en province pour des courses il doit recevoir effectivement ses sous il contacte l'agence qui est à Ouagadougou pour dire mais comme je suis en déplacement et j'ai besoin de l'argent est-ce qu'on ne peut pas me déverser ça sur mon compte mobile donc le compte téléphone l'agence dit oui il n'y a pas de problème vous nous envoyez une photo copie c'est-à-dire une copie de votre document d'identité et puis vous m'envoyez le numéro sur lequel je dois verser les sous on va vous envoyer directement donc il m'en parle j'ai dit non vous voulez l'argent c'est vrai mais vous allez envoyer vous donner à caractère personnel à travers votre réseau social et puis c'est parti après l'usage qu'on va en faire reste que vous savez et si le système est piraté je n'ai pas dit qu'eux ils ne sont pas ils ne sont pas sérieux mais leur système peut être piraté et je vous vous donnez peut se retrouver entre les mêmes choses puisque c'est maintenant si vous arrivez parce que quand on arrive dans l'agence ce qu'on met c'est on remplit sûrement votre prénom et puis les références mais quand vous envoyez toute votre fauteuil toutes les données partent là-bas donc il y a un risque il dit oui effectivement il n'y avait pas pensé j'ai dit donc trouve d'autres moyens mais est-ce cet argent-là ce que tu as à faire comme dépense là tu ne peux pas régler avant de rentrer oui que c'est suffisant que c'était juste pour avoir comme ça j'ai dit non ça y est là-bas tu as le temps d'arriver il n'y a pas un délai et il a même demandé est-ce qu'il y a un délai j'ai un délai pour y arriver ils disent non il n'y a pas de délai il dit ok il n'y a pas de délai quand tu vas finir ta mission tu rentres et tu l'occupes et c'est ce qui a été fait mais il y a beaucoup de cas comme ça où de Burkinabé ont pris de la liberté de la légèreté parce qu'ils n'ont pas été prévenus sur les conséquences des réseaux sociaux et malheureusement nous sommes dans une situation surtout les jeunes ils mettent des photos ils font des vidéos ils disent des choses ils ne savent pas et ils ne savent pas comme est-ce que cela a comme conséquence donc je pense qu'il y a cette réalité là il nous faut une éducation aux réseaux sociaux les risques encourus et tout c'est vrai que la cible se bat comme elle peut mais ce n'est toujours pas suffisant en termes de sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent que c'est un autre monde qui est virtuel certes mais c'est un autre monde où il y a des bonnes personnes où il y a des personnes qui ne sont pas bien quand on regarde pour le Burkina Faso en 2019 on nous parle de 18 000 téléphones et 3 000 ordinateurs qui ont été saisis dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité c'est assez énorme alors Geoffroy, on voit que clairement c'est une nouvelle mission qui est donnée aujourd'hui à nos forces de défense et de sécurité notamment à la gendarmerie et à la police c'est clair que c'est une nouvelle mission même que j'allais dire que ce n'est même pas une nouvelle mission parce que depuis qu'on a commencé avec ces outils nouveaux ça veut dire que les criminels aussi se mettent à jour et puis ils utilisent les mêmes moyens que nous utilisons pour nous atteindre et puis pour nous appâter regardez anecdote pour anecdote on fait le choix du sujet hier on se les partage les articles et tout je ne sais pas si vous avez remarqué on a choisi Bourguina 24 pour ne pas le citer sa page Facebook vous regardez parmi les commentaires c'est-à-dire les commentaires à l'article le deuxième commentaire à l'article sur la cybercriminalité je vais vous le lire je ne vais pas donner le nom de c'est un certain remouer quelque chose voilà sa publication la réaction à l'article fait la multiplication d'argent en deux minutes pour améliorer les conditions de vie rapides, efficaces et sans aucune conséquence avec 10 000 francs tu vas recevoir 100 000 2 000 20 000 30 000 vous avez 300 000 en fait c'est son offre si vous mettez investi 200 000 il vous envoie 2 millions il donne contactez moi directement par WhatsApp il donne le numéro je laisse la fin de mon travail juger de qui je suis c'est c'est une offre de service sous un article de sensibilisation l'article c'est la cybercriminalité lui en bas c'est comme quelquefois vous postez quelque chose et puis il y a un qui dit lui quoi des portes bonheurs magiques nanana c'est un peu la même chose c'est lui il est venu poster son affaire sous un article qui n'a même pas lui qui concerne la cybercriminalité c'est anecdotique c'est pour dire un peu ce dans quoi nous sommes et la réalité qui est la notre aujourd'hui pour être encore plus sérieux c'est que nous on parle par exemple des usagers moins avertis et pas seulement moins avertis mais peut-être pas dans la même contrainte que d'autres institutions dans la question de la sécurisation et de la sécurité des données que nous avons ou bien des transactions que nous menons il y a une étude qui a été menée par une entreprise marocaine Data Protect c'était seulement l'année passée quand ils ont eu à partager leurs résultats c'est sur le secteur bancaire de la zone UMOA et bon il parlait de 148 banques et un truc de ce genre il y en a 21 qui ont participé de façon directe et tout à l'enquête 85% des banques de notre espace reconnaissent avoir fait l'objet d'attaques de cybercriminels et quand on regarde entre autres c'est la fraude à la carte bancaire c'est la meçonnage ou bien la tentative d'intrusion il y en a beaucoup d'autres et ce qui ressort de l'enquête c'est quoi ? c'est que la plupart de ces banques-là n'ont pas investi plus de 650 millions par an pour renforcer leur sécurité 85% de ces banques-là alors que regardez les milliards qu'elles font transiter et elles reconnaissent être l'objet d'attaques mais n'ont pas encore perçu l'obligation de se sécuriser davantage si eux sont à ce niveau-là nous on va dire quoi ? donc je veux dire qu'on prend des outils nouveaux mais on n'a pas encore la comment dire cela la claire compréhension des enjeux Bernard disait quelque chose tout à l'heure qui était assez intéressant le partage de sa vie sur des réseaux et après vous êtes suppris que quelqu'un vienne vous dire que votre maman est clair et votre papa il est noir et que parmi les deux c'est le clair qui vous veut du mal et tout et tout et tout pour peu qu'il ait eu accès à votre à votre à votre compte et à votre petite vie même sentimentale et tout il va vous prendre de l'argent pour vous promettre ceci et cela parce qu'il aura trouvé 3, 4, 5 éléments qui tombent pile poil mais c'est vous-même qui les lui avaient livré mais ça on est ça dit qu'on est à fond dans un virtuel et quand on est quand on est on est dans le monde de tous les jours on oublie qu'on a une vie sur des réseaux où on partage tout et que même celui qui vient en face de vous peut même vous connaître mieux que vous-même et quelquefois pour peu qu'on vous donne quelques éléments vous êtes parti et c'est la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui et puis nous utilisons beaucoup de choses aujourd'hui quand vous voyez pour réduire la question des fils bancaires et tout des fils dans les banques et beaucoup d'autres choses on nous donne des moyens des moyens qui sont plus adaptés plus rapides c'est des cartes ou bien aujourd'hui c'est la monnaie électronique via notre téléphone portable vous avez votre votre compte électronique qui a 300, 400 000 francs mais vous vous dites ce n'est pas possible qu'on puisse venir vous le prendre mais s'il y a des gens qui prennent des pistolets et viennent braquer des coups de transfert d'argent sache que votre téléphone là il peut être braqué maintenant c'est les moyens d'utiliser les moyens d'utiliser qui seront différents et ça c'est clair qu'il y a une sensibilisation qui doit être faite c'est ce qui est intéressant dans le projet dans le projet qu'on vient de voir parce que la campagne qui a été lancée hier c'est la question de la sensibilisation parce qu'on n'est pas assez sensibilisés à la réalité et puis il y a aussi peut-être aussi le message je vais terminer par cela il y a le pour moi il y a le lexique il y a le langage et il y a l'accessibilité du message moi j'ai vu un peu la plupart des médias qui y sont allés et qui ont abordé la question vous voyez qu'il y a il y a un aspect d'éligibilité déjà avant et il y a le Burkina qui est accepté aussi je pense qu'il est parmi trois pays à avoir accepté le projet pilote d'être dans le projet pilote et ça va avec du matériel qui a été offert et tout on ne nous dit même pas ça sert à quoi on nous dit ça va vous sécuriser davantage bon ça va nous sécuriser davantage on sait que c'est la finalité mais expliquez-nous peut-être un peu et on comprendra je dis il y a un effort aussi qui doit être fait dans le message qui nous a amené pour qu'on comprenne dans la vie de tous les jours voilà des aspects qui seront ciblés dans ce qui est en train d'être fait et quand vous partagez vous faites comprendre la solution au problème qui est posé la personne qui est là se dit ah donc c'est-à-dire que le simple clic j'aime ou bien l'ouverture d'une simple fenêtre peut me rendre vulnérable peut faire qu'on puisse avoir accès à telle donnée chez moi dans telle capacité et puis je dois me méfier de ceci je dois me méfier de cela c'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte qu'à tout le monde on puisse avoir le mot qui aille avec pour faire comprendre la réalité pas que non c'est pour sécuriser vos téléphones c'est pour meilleure sécurité de l'outil que vous utilisez c'est un peu trop vague et j'espère que la question de la sensibilisation dans laquelle ils sont en train de rentrer nous permettra de les recevoir dans les plateaux et beaucoup d'autres choses pour qu'on puisse vraiment maîtriser les enjeux quand on parle du phénomène de cybercriminalité cela a été accentué avec la digitalisation il y a aussi les ventes en ligne aujourd'hui c'est un phénomène je veux dire un processus irréversible difficile aujourd'hui de ne pas utiliser cette technologie de l'information et de la communication maintenant c'est comment y aller c'est la grande question on se rappelle encore ce débat là avec l'Assemblée nationale qu'on a eu avec le don de matériel informatique qui a fait beaucoup d'ancre et de salive pour dire qu'à tous les niveaux il faut justement des parfaits de sécurité tout à fait parce que d'ailleurs on est combien c'est une population estimée à plus de 21 millions il y a 21 millions virgule 52 21,52 millions de connexions mobiles quand la connexion mobile c'est déjà le téléphone les cartes SIM selon le dernier rapport sur le digital au Burkina Faso du 2020 qui a été publié en début d'année 2021 parce que chaque année un rapport qui est publié donc selon ce rapport là et voilà donc ça veut dire que déjà sur les 4 SIM on y est et beaucoup et le rapport dit et ça c'est vrai que X ou Y peut avoir 2 ou plus comment on appelle ça plus 2 numéros par réseau ou bien l'ensemble des numéros des 2 réseaux il y en a même qui ont 2 numéros de chaque réseau et puis bon chacun a plusieurs SIM je veux dire mais quand on va sur les réseaux sociaux le rapport dit quoi on est à 2 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux l'année dernière on était à 1 million 6 donc il y a eu une croissance de 400 000 nouveaux utilisateurs on est à 1 million à 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels mais sur les 1 million il y a 1 million 9 900 000 habitants sur l'utilisateur de Facebook par exemple c'est un grand espace et c'est aujourd'hui c'est sur Facebook qu'il y a beaucoup plus d'activités parce que les utilisateurs de Twitter Instagram ou Burkina ne sont pas très nombreux mais sur Facebook il y en a beaucoup il y a plusieurs stratégies en plus de ce que J.Va a lu il y a l'action des marabouts mais il y a aussi au début certaines qui sont en province qui vous écrivent disent que je suis à Ouaga je dois venir chez mes parents pour les congés je n'ai pas d'argent je demande 5 000 points pour le transport elles ne demandent pas beaucoup 5 000 il y a des gens qui sont tombés 5 000 c'est beaucoup 5 000 non parce qu'elles ne vont pas demander 1 million elles ne vont pas elles te disent seulement elles ont besoin du transport Ouaga Fadaoui parfois ça ne vaut même pas 5 000 mais vous avez l'air combien qui allaient donner les 5 000 en fait si elle a 10 personnes 30 personnes 20 personnes il y a des gens qui sont tombés dans le panneau mais ça ça a commencé à être maintenant la dernière fois c'est quoi je suis assis ça c'est moi qui ai reçu le message que il y a comment on appelle ça vos images vos photos intimes sont en train de se retrouver sur Facebook est-ce que c'est vous qui les avez publiés si ce n'est pas vous cliquez sur le lien pour voir moi j'ai souri j'ai dit que ça le valait encore un pirate mais parce que quoi sur mon téléphone sur mon ordinateur je n'ai aucune image intime de moi où j'expose mes parties génitales je n'en ai pas donc je sais que ce n'est pas moi mais c'est pour ceux qui en ont craint rapidement qu'effectivement quelqu'un a pu prendre le contrôle et rapidement écrire le lien et puis les prix mais il y en a qui sont tombés dans le panneau quand j'ai venu j'ai dit non voilà un pirate qu'est-ce que la personne fait elle utilise une de mes amis sur Facebook et donc c'est comme si par exemple il utilise le profil de Geoffroy pour m'écrire je connais très bien Geoffroy je dis c'est Geoffroy qui m'écrive alors là c'est sérieux crédibles alors qu'en fait c'est le compte de Geoffroy qui est piraté pour venir me pirater en plus moi j'ai ri bon j'ai demandé à des amis de dire à X qu'effectivement son compte il dit qu'il est déjà au courant donc il fallait et puis bon voilà mais c'est subtil mais les uns et les autres utilisent quand on regarde les outils utilisés pour se connecter sur les réseaux sociaux selon le rapport d'ailleurs c'est smartphone les appareils 93% ont accès à Facebook via smartphone donc tout est sur le téléphone ils font les selfies sur le téléphone les images sur le téléphone les vidéos sur le téléphone et donc quand ils prennent le contrôle il y a bonjour les dégâts d'accord ça dit qu'ici ce qu'il y a c'est sur quoi je vais terminer il faut une éducation aux médias sociaux pour les élèves mais aussi pour les adultes pour les cadres et dirigeants d'entreprise pour les travailleurs pour ne pas dire pour la population d'accord une dernière question aux juges c'est vrai il y a la question d'extorsion de fonds et même d'escroquerie sur les réseaux sociaux mais il y a aussi la question des mœurs aujourd'hui la toile est devenue le lieu de toutes les ventes illicites et souvent on a un jeune public qui est exposé justement à ce phénomène là oui ça c'est mais ça c'est l'éducation de façon même générale parce qu'aujourd'hui éduquer son enfant ce n'est pas seulement lui dire tu fais ça tu fais pas ça même à la maison il y a aujourd'hui il y a beaucoup qui à un certain niveau ont ouvert internet à la maison il faut savoir ce qui est permis pour l'enfant ou pas donc je veux dire il y a une certaine éducation qui évolue et qui prend en compte un certain contexte qui est celui d'aujourd'hui le digital et certaines réalités à la maison d'accord merci juge voir merci également au juge Bernard Bourgma pour les différentes clés de lecture qui ont été données à travers les deux sujets que nous avons enrôlés pour cette convocation alors on se donne rendez-vous demain pour faire le même exercice poser un regard critique sur l'actualité on vous demande de rester fidèle au programme de True TV et WhatFM les médias luttent excellente journée en compagnie de nos programmes et de suite sur l'actualité